Merci Thierry et bonjour à tous. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de chimie, mais j'ai quelques molécules quand même. Alors ne partez pas parce que je crois que les toutes premières structures de molécules arrivent au slide numéro 3. Donc voilà, il y a 29 slides. Très bien, donc merci Thierry d'avoir pensé à moi également pour vous parler un petit peu d'agro-ressources puisque votre thème de congrès et de la thermique est en lien en fait avec les agro-ressources. On a dû vous présenter peut-être ce matin le fait que Reims est un peu spécialisé, enfin l'URCA s'est un peu spécialisé dans ce domaine-là, notamment au niveau chimie ou biochimie en fait. Voilà, pas sur les autres thèmes, mais essentiellement sur ces thèmes-là. Alors j'appartiens à l'Institut de chimie moléculaire de Reims, c'est une unité mixte CNRS. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques petites informations concernant les douze principes. Et puis également, donc on va vraiment regarder trois principes. Un principe lié en fait au solvant, un autre lié plus aux économies d'énergie et un troisième plus vers la valorisation d'agro-ressources. Alors, je commence toujours en fait une conférence. J'en ai fait une au Luxembourg vendredi en anglais. Et donc je commence toujours par ce slide en disant, bon, voilà, en général, quand on commence une conférence, il faut essayer de captiver l'attention des gens parce que soit vous êtes fatigué, parce que vous êtes parti de chez vous assez tôt ce matin, et donc vous allez vous endormir. Ou alors, eh bien, on pense à des horizons un peu plus lointains et parfois un petit peu plus, comment, sexy, entre guillemets, par rapport à ce que l'on fait tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est du vécu en fait. Donc je le dis personnellement à ce niveau-là. Alors on y va sérieusement. Je vais essayer de ne pas être trop trop longue aussi lors de cette conférence, de façon à ce que vous puissiez ne pas vous faire piéger et puis profiter un peu du cocktail ce soir. Alors, ce que je voulais vous dire, en fait, pour la chimie verte, enfin, la chimie verte, c'est quelque chose que j'enseigne depuis les années, oui, 2000-2002. Et puis, en fait, c'était un petit peu un joke, cette expression-là, je ne l'aime pas du tout. Je pense que l'on essaye de faire de la chimie durable ou éco-responsable, du mieux que l'on peut. Mais de se dire qu'on fait de la chimie verte, ce n'est pas toujours évident. Alors, je voulais juste vous rappeler que, en fait, au cours du XXe siècle, donc au siècle dernier, comme dirait mes garçons qui me traitent de vieille, en fait, l'industrie chimique a vraiment pris une ampleur exceptionnelle à partir, je vais dire, de 1950-1960, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'essentiel des produits de la vie courante, de ce que l'on porte, avec lequel on écrit, etc., avec lequel on se déplace, eh bien, l'essentiel de ces produits-là a au moins une étape chimique pour sa fabrication. Alors, en fait, pendant un certain nombre d'années, on a eu une image de la chimie qui n'a pas été très, très bonne, mais on est tout à fait responsable à ce niveau-là, et en fait, il y a eu une dégradation de l'image de la chimie. Alors, comme je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, vous ne dites pas que vous êtes chimiste un samedi soir, en fait, parce qu'en fait, là, vous perdez toute crédibilité et puis vous avez peu de chances de... de Péchot, oui, merci beaucoup pour l'expression, mais je n'osais pas la dire, je l'entends souvent à la maison. Alors, il y a eu un certain nombre de catastrophes qui ont porté préjudice, en fait, à cette image de la chimie. En fait, quand vous regardez ceci, il y a des conséquences, bien évidemment, humaines ou écologiques qui sont lourdes, et les deux sont intimement liées, il est clair. Là, ici, je vous ai mis, donc, un des premiers scandales sanitaires qui est apparu début des années 60. La thalidomide qui est ici, en fait, là, je ne vais pas faire beaucoup plus de chimie, mais vous avez deux formes ici, notamment au niveau, donc, de ce carbone, et une des formes est active, l'autre est toxique. Alors, cette thalidomide a été... C'est un antinoseeux, en fait, en général. Et, enfin, au moins un des deux, en fait, est antinoseeux, et puis l'autre est toxique. Et ce composé-là a été vendu sous la forme d'un mélange, ce qui a conduit, en fait, à un certain nombre de naissances avec beaucoup de malformations, des malformations essentiellement de membres, c'est-à-dire les bébés naissaient sans bras, sans jambes, etc. Ensuite, ici, j'ai mis un petit aspect, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous entendez tous les jours parler de glyphosate, entre autres. Vous avez le DDT, qui est cette chose-là, en fait, composée avec plein de chlore. Et, en fait, ce DDT, c'est un très bon insecticide et, actuellement, c'est le seul insecticide qui marche sur le moustique-tigre. Donc, là, on est en train de voir un peu si on ne peut pas faire un substitut un peu plus biodégradable, mais qui est un effet bien spécifique. Alors, ce que je vous ai mis ici, un pop, si un jour vous visitez Pomerie, vous allez trouver des petites bouteilles de champagne qui s'appellent aussi des pop. Donc, le pop dont je vous parle ici n'est pas du tout le même. C'est un polluant organique persistant. Et ce DDT se retrouvait, par exemple, dans des muscles d'ours polaires. Donc, vous voyez qu'avec les courants, en fait, on retrouve des pollutions un peu partout. Et puis, ensuite, bien évidemment, vous avez un certain nombre d'accidents chimiques. Vous avez, dans les années 70, Céveso. 84, vous avez Bopal. Et pas très, très loin dans le temps, en fait, vous avez quelque chose en France dont tout le monde se souvient, je pense, qui est donc l'accident d'AZF. Donc, tout ceci, en fait, a donné une image de la chimie qui n'était pas extraordinaire, bien évidemment. Alors, ensuite, j'ai proposé, en fait, de vous faire une petite approche, je vais dire, historique, comment on est arrivé, en fait, à de la chimie verte. Alors, il y a eu, un petit peu, une prise de conscience de cette mauvaise image, en fait, de la chimie sur un certain nombre d'activités humaines, en fait, et également, donc, sur l'environnement. Alors, en 72, vous avez un premier sommet des Nations Unies sur l'homme et l'environnement qui se situe à Stockholm. Je signale que tous les pays nordiques, en général, ont une longueur d'avance, quelque part, en fait, par rapport à d'autres pays concernant tout ce qui est biodégradable, éco-compatible, etc. 87, on a un gap de 15 ans à ce niveau-là. Et là, en fait, vous avez la Commission mondiale sur l'environnement et le développement qui donne la première définition du développement durable. Donc, ce développement durable, ça, c'est la définition que vous trouvez partout. C'est un développement qui, bien sûr, répond aux besoins du présent parce que vous, vous allez continuer à vivre, à manger, à vous déplacer, etc. Et puis, sans compromettre, bien sûr, la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions de remplacement pour que les suivants vivent aussi bien, voire même mieux, en fait. Ça, c'est clair. Un petit peu dans le même temps, on a les États-Unis qui essayent de reprendre le lead, comme très souvent. Et en fait, les États-Unis adoptent la loi de prévention de la pollution, c'est-à-dire de réduire à la source les déchets plutôt que, justement, de les traiter ou de les recycler, etc. Et enfin, en 1991, vous avez donc, avec l'EPA, vous avez la définition, justement, de la chimie verte, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, qui vous dit que la chimie verte a pour but de concevoir des produits et aussi des procédés chimiques. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense, plutôt les procédés que les produits, permettant de réduire et d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Ça, c'est vraiment la définition de la chimie verte. Alors, qu'est-ce qui se cache en fait derrière dangereux ? Dangereux, vous pouvez avoir un danger physique, vous pouvez avoir, alors, danger physique, j'ai mis, substance explosive, inflammable, voilà. Danger toxicologique où vous pouvez avoir quelque chose de cancérigène ou de mutagène. Et ensuite, vous avez le danger global. C'est beaucoup plus lié en fait à l'environnement. J'ai mis la destruction couche d'ozone, des règlements climatiques, etc. Ça, vous en entendez parler pratiquement tous les jours ou très souvent. Alors, la chimie verte, quand on la met ici, moi, j'aime bien le terme de chimie plutôt durable, eh bien, ça nécessite quoi ? Ça nécessite, bien sûr, des innovations scientifiques. Mais ces innovations scientifiques, elles doivent prendre en compte, bien sûr, la demande des consommateurs, puisque ça, au départ, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et également, donc, les contraintes environnementales. Et avec tout ça, vous rajoutez une efficacité économique. Parce que ça, c'est vraiment le propre du chimiste quand il arrive avec un nouveau procédé. S'il arrive chez un industriel tout de suite, mais en physique, je pense que c'est exactement la même chose. On vous demande combien ça coûte. OK ? Si c'est trois fois plus cher, ne serait-ce que deux fois plus cher, je crois que vous êtes renvoyé dans vos pénates et vous allez revoir votre copie. Donc voilà, ça, il faut vraiment tenir compte de tout ça. Alors, ces douze principes, je les ai traduits en essayant de vulgariser un peu un certain nombre de principes. Alors, ces douze principes ont été donnés par deux chimistes, deux professeurs, Anastase et Warner. Et quand vous allez à un congrès de chimie verte, alors vous en avez un à La Rochelle qui est connu depuis des années et vous avez le pendant à Berlin et donc une année sur deux, vous retrouvez à La Rochelle Anastase et l'année suivante, vous retrouvez, enfin les deux années suivantes, vous retrouvez Warner, etc. D'accord ? Et c'est la même chose pour Berlin. Je crois qu'ils font leur petit voyage comme ça en Europe régulièrement. Alors, le premier, le premier principe, c'est prévention en fait de la pollution. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont très réglementaires et ça, il en faut, bien évidemment. Vous en avez également donc en thermique. Vous avez la prévention de la pollution. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de réduire la quantité de déchets plutôt que traiter en fait ces déchets. L'économie d'atomes, ça, je n'ai pas fait de réaction chimique pour vous le montrer parce que c'est plus de la chimie. Simplement vous dire qu'économie d'atomes, on prend des réactifs, on a un certain nombre d'atomes, il faut essayer de trouver tous ces atomes dans le produit que vous voulez et pas dans des sous-produits. Alors, souvent, le chimiste, il prend une petite feuille comme ça et il écrit plein de choses. Il est sûr que ça va marcher, il fait la manip et trois mois après, ça n'a toujours pas marché. Donc, il faut changer un certain nombre de choses. Ensuite, vous avez donc synthèse moins nocive. Donc, ça, on pense un petit peu aux solvants mais on voit les solvants juste un peu après. On pense aux sous-produits, on pense également aux températures, aux pressions, etc. Conception de produits chimiques plus sûrs. Là, on est vraiment presque vers quelque chose de biodégradable mais l'industriel, lui, ne veut jamais de biodégradable. Il veut de l'éco-compatible ou de non-écotoxique mais le biodégradable, si ça se détruit au cours du temps, ce n'est pas toujours ce qu'il veut en fait, en général. Alternative aux solvants et auxiliaires polluants. Donc, ça, on va regarder un petit peu une partie sur les solvants. Limitation des dépenses énergétiques. L'énergie, en ce moment, c'est un grand problème. J'ai entendu ce matin qu'on inaugurait une usine de batterie, je crois que c'est à Dunkerque. Donc, vous voyez que on essaye un petit peu de faire un certain nombre de choses là-dedans. Utilisation de matières premières renouvelables. Depuis, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, on nous dit qu'il n'y a plus de pétrole, on en a toujours. Finalement, je crois qu'on en aura toujours. Simplement, il est très mal placé. Il est placé en Arctique, il est placé dans des fonds marins très grands, etc. Et l'exploitation est vraiment difficile. Donc, il faut remplacer, entre guillemets, les ressources fossiles par des ressources renouvelables. réduction de la quantité de produits dérivés. Le 8, il est vraiment en lien avec le 2, en fait. C'est pour ça que très souvent on les met en parallèle comme ceci. Utilisation de procédés catalytiques. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est catalyseur. Vous avez bien évidemment un certain nombre de voitures avec des pots catalytiques et autres. Voilà, la catalyse permet justement de transformer plus facilement des composés ou justement d'arriver plus facilement à un composé avec une rapide, enfin, une vitesse, une cinétique plus importante. Utilisation de procédés, alors, produits biodégradables, le 10, est vraiment en lien avec justement donc le 4. C'est vraiment quelque chose qui parfois, en termes de matériaux par exemple, d'emballage, etc. est intéressant. Analyse en temps réel de la lutte contre la pollution et l'imitation des risques d'accident. En fait, le 1, le 12 et le 11 sont intimement liés et c'est très souvent les personnes qu'on appelle les gendarmes que vous avez dans n'importe quel laboratoire, même tout petit. Vous avez un gendarme et puis dans une entreprise, vous avez un service comme ça qui essaye de voir un petit peu si vous faites bien les choses ou pas. Alors, je vais commencer par un facteur. Il y en existe des tonnes donc en chimie verte. Alors, on se bat très souvent en chimie pour apprendre à calculer un rendement chimique et on arrive en chimie verte et on leur balaye tout ça et on leur dit qu'il y a plein d'autres choses où on peut faire des rapports de masse. Et très souvent, en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on veut donc en chimie. Mais ça, c'est valable pour plein de choses. En fait, si vous prenez des réactifs A et B qui donnent un produit qu'on appelle P et un sous-produit qu'on appelle Q, alors il y a des coefficients stoichiométriques devant, c'est-à-dire que si je schématise deux molles de A vont réagir avec une molle de B etc. pour donner le produit et le sous-produit. En général, ce facteur environnemental c'est ce qu'on appelle le I-factor. Alors, les Français ne l'appellent pas comme ça. On appelle ça un facteur environnemental ou économie de matière EM. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la masse de déchets sur la masse de produits. C'est la masse que vous allez avoir du sous-produit sur la masse du produit que vous voulez. Et finalement, si vous arrivez en fait à un I-factor de zéro, vous avez gagné. C'est-à-dire que tous les atomes que vous avez là se retrouveront dans le produit qui est là. Donc voilà, ça c'est le facteur qui est généralement, enfin, qui est souvent demandé quand vous faites une publie en chimie verte. Très souvent, on vous dit calculez-moi tous les facteurs et puis il faut que ça tende soit vers zéro soit vers un pour d'autres facteurs mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour ces autres facteurs. Voilà, donc ça c'est vraiment la base un peu. J'ai planté le décor des douze principes et puis on va parler principes 5, 6 et 7 en fait des trois. On réveille un peu l'assemblée. Je ne sais pas si vous allez avoir du temps pour visiter en fait la cathédrale. Alors c'est un peu vert mais je crois que c'est la lumière en fait. Sur mon écran c'était un peu moins vert et très souvent donc là on est basé sur Reims je pense que vous êtes tous arrivés par le train ou autre et vous avez donc un monument qui est là et très souvent je dis j'ai un de mes collègues qui est dans la salle là-haut et je dis très souvent quand les expériences ne marchent pas allez un petit peu à la cathédrale vous priez un peu et puis vous voyez bien si ça marche pas. C'est pas toujours le cas mais bon ça peut être une possibilité. Alors on y va on va parler justement des trois principes je vous ai mis deux trois illustrations ici et puis après on va rentrer dans le détail à ce niveau-là. Ici vous avez comment le cinquième alternatif aux solvants et auxiliaires polluants. Alors on va plus parler des solvants le solvant vous en utilisez tous vous utilisez l'eau comme solvant en général pour faire un certain nombre de choses en cuisine mais peut-être en physique aussi puisque vous avez aussi de l'électrochimie qui se fait en milieu à queue ou d'autres solvants organiques qui peuvent être aussi utilisés. On va regarder la limitation des dépenses énergétiques et là en fait je vais vous parler plus d'extraction ça ce sont des collègues de grâce en fait qui utilisent justement cette technique d'activation par les micro-ondes pour justement réduire le besoin énergétique et réduire le temps. Vous, vous utilisez aussi une micro-onde chez vous peut-être pour chauffer rapidement quelque chose et vous voyez bien que très souvent c'est plus rapide en fait que de chauffer de façon plastique. Et puis on regardera deux choses alors j'avais mis ici une image de béton de chanvre et puis j'ai changé un petit peu la nuit porte-conseil j'ai parlé plus de lin en fait de fibres de lin de matériaux à base de lin parce que je pense que le chanvre en fait vous en avez entendu parler vous allez en entendre peut-être parler un peu plus que le lin et puis je parlerai classiquement de biocarburants donc de première deuxième et troisième génération. alors on va parler maintenant des solvants donc concernant les solvants ça sert à quoi un solvant alors vous l'utilisez peut-être donc en physique mais nous en chimie en fait on utilise le solvant pour avoir quelque chose d'homogène parfois vous allez mélanger un liquide et un solide et pour être sûr que bien les molécules se rencontrent parce que si elles ne se rencontrent pas vous n'allez pas avoir de réaction et bien il faut un solvant pour homogénéiser tout ça. Ensuite ça joue aussi le rôle de dissipation d'énergie je dis très souvent si vous mettez des pâtes dans une casserole d'eau froide et que vous attendez ça ne va pas trop chauffer alors que si vous commencez à chauffer et bien l'eau va permettre justement à vos pâtes de cuire et un transfert d'énergie à ce niveau-là. Et puis ça c'est classiquement utilisé en fait en chimie ou en pharmacognosie on utilise des solvants pour l'extraction mais également pour de la recristallisation de la purification en fait. Alors en général tous les solvants que l'on utilise en chimie sont des solvants ce qu'on appelle des coves c'est-à-dire composés organiques volatiles et ça on n'aime pas d'accord c'est-à-dire que là il commence à faire un petit peu chaud mais enfin c'est pas non plus extraordinaire mais quand vous ouvrez ne serait-ce qu'une bouteille d'éther qui boue à 35 degrés vous entendez un petit cheat c'est-à-dire que vous allez avoir une pression de vapeur et puis vous allez avoir donc des vapeurs de solvants potentiellement vous allez les respirer mais elles vont se retrouver en fait aussi dans votre environnement à ce niveau-là. Et donc ce qui est important pour un solvant c'est de voir enfin c'est de connaître son point d'ébullition son inflammabilité aussi et sa toxicité bien évidemment. Alors j'ai noté quelques solvants ici qui comment sont bénins ou qui ne le sont plus ou qui ne le sont ne seront peut-être plus longtemps. Alors ici je vous ai mis quelques formules je suis désolée là ce qu'on appelle la butanone et ici le THF le tétrahydrofurane quand vous avez des choses comme ça ça veut dire que ben voilà c'est pas très sympathique mais bon vous pouvez quand même bien le manipuler. Donc irritant ou nocif alors nocif on est là on a déjà un grade un peu plus important et dans le nocif on retrouve ici du toluène je vais parler après du benzène mais on retrouve le toluène et ici on retrouve le dichlorométhane mais vous allez me dire j'ai fait un copier-coller oui parce que le dichlorométhane il est là en ce moment et on ne sait pas bien en fait on attend les résultats d'études épidémiologiques pour justement avoir une idée à quelle sauce on va être mangé avec ce solvant. Vous en avez certains vous en avez un qui est vraiment banni qui est le benzène en fait et le benzène en fait est cancérigène ça c'est connu depuis très longtemps mais il a fallu à peu près 25 ans pour qu'on puisse vraiment interdire ce solvant que ce soit dans le domaine public ou que ce soit dans le domaine privé. Alors vous avez alors en termes de cancérigène et bien vous avez ici ça c'est le dichlorométhane et ici c'est le chloroforme vous avez tous eu en tête d'utiliser du chloroforme généralement c'est ce qui sert pour conserver un certain nombre de petits organismes etc. et c'est un solvant que nous nous utilisons beaucoup pour faire ce qu'on appelle de la résonance magnétique nucléaire et là si on n'utilise plus ce solvant voilà donc là ces deux là sont vraiment dans le collimateur on ne sait pas quelle sauce ils vont être mangés vous en avez un qui est toxique ici c'est le méthanol vous allez boire tout à l'heure de l'éthanol il y a un carbone de plus donc il n'est pas toxique sauf si vous en prenez très régulièrement à des teneurs importantes donc le méthanol ça rend aveugle et quand vous regardez les tontons flingueurs il y a une séquence où ils sont en train de boire une espèce de pastis frelaté sachez que dans les années 70 il y a eu du pastis frelaté avec du méthanol et un certain nombre de personnes ont perdu non pas la vue mais une acuité visuelle assez importante donc voilà ce solvant on l'utilise beaucoup mais quand on utilise ce solvant on met des gants on travaille sous haute alors bien évidemment on cherche des alternatives le mieux c'est de ne jamais utiliser de solvant mais quand vous avez une réaction entre deux solides c'est faisable on le fait en TP par exemple pour leur montrer que c'est faisable mais là il faut vraiment une agitation importante etc. pour que les deux solides réagissent entre eux vous avez des procédés dans l'eau alors très souvent on essaye ça au laboratoire mais on n'aime pas bien parce qu'en fait le CNRS avait donné une dizaine d'années de financement sur ces recherches là et a fait complètement marche arrière parce qu'en fait il faut retraiter l'eau et retraiter l'eau ça demande du temps ça coûte de l'argent etc. et on n'est jamais sûr que l'eau soit vraiment pure pour être réutilisée procédé biphasique j'en parle pas et ensuite vous avez des solvants non volatiles c'est très peu utilisé les deux parce que c'est horriblement cher et vous avez le liquide ionique dont je vais parler et également les fluides supercritiques le fluide supercritique le seul qui est actuellement industriellement développé c'est le CO2 supercritique on s'en sert justement pour décaféiner le café et pour extraire des huiles essentielles extraire des comment des arômes de baie etc. ok mais ça demande une installation bien spécifique puisqu'il faut liquéfier et transformer enfin c'est même pas liquéfier c'est transformer le CO2 en supercritique c'est un état entre le liquide et le gaz donc ça nécessite à la fois des températures et des pressions mais ça se fait alors je vais parler personnellement en fait de liquide ionique alors les liquide ionique qu'est-ce que c'est alors ça porte bien son nom ce sont des ions et l'association de ces ions là donne quelque chose qui est liquide alors en général en fait on les appelle aussi parfois des sels fondus et les sels fondus en fait ce sont des sels organiques qui possèdent des points de fusion inférieurs donc à 100 degrés alors dans ces comment dans ces catégories de liquide ionique je vous ai mis quelques formules ici on va schématiser vous avez des ammonium et des phosphonium là vous avez des cycles mais toujours avec des N plus ou des P plus en fait en général donc ça c'est ce qu'on appelle un cation organique et il est souvent associé à un anion et l'anion peut être organique ici ou ça peut être inorganique ou organique comme des acétates par exemple ou des différents carboxylates alors là j'ai mis une référence de Sedon Sedon est décédé il y a quelque temps il y a deux ans maintenant c'est un monsieur irlandais qui a vraiment beaucoup travaillé de Belfast en fait qui a travaillé donc sur ce domaine là 1m90 140 kg donc et puis une barbe comme ceci donc quand vous alliez à des congrès vous ne pouviez pas en fait le rater et c'est vraiment un bon vivant il avait toujours une photo avec une peinte de bière etc et donc il parlait avec grande ferveur en fait de ces liquides ioniques vous avez plein de bonnes choses entre guillemets mais s'il y a des bonnes choses il y a des mauvaises choses c'est clair vous avez des très bonnes propriétés de dissolution c'est à dire que vous allez pouvoir mélanger un composé organique et un composé inorganique et vous allez avoir une seule phase donc ça c'est très bien en fait pour tout chimiste il se dit c'est génial c'est un solvant miracle stable à haute température on en fait au laboratoire jusqu'à 300 degrés en fait ils sont stables ils ne bougent pas ok et puis vous avez une pression de vapeur qui est quasi nulle vous savez le fait d'ouvrir la bouteille vous n'avez pas de pression de vapeur ensuite vous avez bien évidemment une auto-organisation c'est ionique donc c'est plus de la physique que de la chimie donc je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain et ensuite vous avez selon les différents substituants là des propriétés modulables à façon vous pouvez avoir quelque chose qui est miscible à l'eau miscible à un solvant organique ou ni l'un ni l'autre et parfois vous vous trouvez avec un système à trois phases un système ternaire et donc ça c'est c'est assez facile de séparer les composés après par la suite alors le revers de la médaille c'est que jusque allez 2000 2002 on a publié on a trouvé que ça c'était miraculeux etc tout le monde a fait des tas de réactions dans ces solvants par contre on s'est aperçu vous vous rappelez du DDT finalement ici qu'on a une bioaccumulation extraordinaire et que la seule façon de se débarrasser de ces solvants pas très sympathiques c'était en fait de les brûler donc finalement c'est peut-être mieux de réutiliser nos bons solvants organiques que l'on sait manipuler et retraiter et donc ça c'est Rayton Dupont en fait c'est un un brésilien qui travaille au Max Planck institut à Mulheim donc de nouveau et en fait lui a vraiment tiré la sonnette d'alarme et mon collègue et ami Nick Cazergoud maintenant il est à Basse il était en Irlande avant après il a ouvert une chaire de chimie verte à Tallinn et donc à chaque fois c'est bien parce que ça fait des voyages possibles et maintenant il est à Basse c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Angleterre et donc finalement lui a trouvé l'idée de transformer si vous regardez ici vous avez un imidazolium avec des composés purement organiques purement carbonés et hydrogénés et lui qu'est-ce qu'il a fait ? il a mis des oxygènes je schématise en fait il a mis des fonctions ici estère éther etc et finalement il s'est aperçu que même ici en substituant l'agnon par un chlore un chlorure qui est vraiment une vraie cochonnerie le composé pouvait être biodégradable et non écotoxique donc finalement après tout le monde s'est mis dans la mouvance en fait d'essayer de faire des liquides ioniques en changeant en fait la nature du cation et donc là ici vous avez vraiment un autre anion qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc l'octyl sulfate vous vous êtes tous douchés ce matin je pense et vous avez tous utilisé un shampoing ou vous avez un dodécil sulfate qui mousse en fait et que vous utilisez une grande marque ou une marque de base vous avez le principe actif qui est là puis après on rajoute plein d'autres choses en fait donc finalement ces sulfates là ne sont absolument pas du tout toxiques alors Thierry disait que j'allais peut-être présenter quelques travaux de chez nous en fait nous on ne prend pas des imidazolium mais on prend à la fois un anion biosourcé et un cation biosourcé et le cation en fait c'est ce qu'on appelle la choline qui vient du soja on peut étendre ça de la bétaine en fait qui vient de la betterave et c'est un ammonium et on change justement cette chose là alors on peut faire varier la nature du cation ou on peut faire varier en fait la nature de l'anion et on prend et bien des dérivés d'acide lactique d'acide lévulinique succinique etc. qui sont en fait des composés biobasés et ça en fait on utilise ça avec Jean-Pierre qui est dans la salle et on extrait par exemple des principes actifs de plantes venant de divers pays et on solubilise par exemple des lénines ou alors des celluloses pour les transformer etc. donc ça c'est un des aspects que l'on utilise que l'on fait plutôt dans l'esprit chimie verte alors j'ai regardé aussi comment au niveau des solvants ce que l'on pouvait utiliser comme liquide ionique mais pour des batteries en fait les liquides ioniques je l'ai mis ici présente en fait une large fenêtre de stabilité électrochimique c'est mon collègue Jean-Yves Nédelègue de Thiers en fait un banlieue parisienne qui travaille beaucoup sur de l'électrosynthèse et qui utilise en fait cette propriété de plus large fenêtre en électrochimie ne me demandez aucune question en électrochimie je ne saurais pas beaucoup vous répondre avec précision et donc il y a bien sûr une conductivité élevée une très bonne stabilité thermique et une ininflammabilité ce qui fait que ici vous pouvez avoir des liquides ioniques purs ou vous pouvez les mélanger donc ici avec de l'eau etc et puis vous pouvez améliorer la sécurité et les performances électrochimiques des batteries lithium-ion et donc ces liquides ioniques ont vraiment j'ai trouvé une revue assez récente parlant de tous ces mélanges ici donc vous retrouvez un des imidazolium avec plein d'autres anions à ce niveau là ok j'ai des collègues à l'ICMR qui utilisent ces liquides ioniques pour piéger des métaux en fait et pour dépolluer de l'eau en fait ça peut être également un des aspects intéressants alors il existe aussi une autre catégorie ce qu'on appelle les DES les DES ce sont des deep eutectic solvent alors là le chimiste il n'a plus rien à faire il prend la colline dont je viens de vous parler et il fait un mélange peut-être avec du glycérol qui est aussi un produit à valoriser ou ici donc de l'urée et il obtient ce qu'on appelle des DES c'est-à-dire des deep eutectic solvants vous mélangez deux solides et vous avez donc un liquide qui a un peu les mêmes propriétés que les liquides ioniques bien évidemment alors ici vous retrouvez je laisserai mon diaporama à Thierry s'il le veut ici vous retrouvez une belle vidéo concernant les deep eutectic solvants pour les batteries aluminium air mais ici je vais juste essayer de voir si ça marche ah ça marche peut-être pas je ne sais pas ah si peut-être là comme ça bon ça marche pas ah peut-être ah mince vous vous voyez pas pourquoi moi je vois ah oui bien sûr allez-y ah il faut peut-être arrêter le diaporama non ah il faut voilà repartager ça waouh pour une fois que je voulais faire jeûne partez pas non il y en a qui part du coup mais c'est pas grave je peux arrêter ouais bien sûr je reprends après et là ça ça peut se voir bon la récré est passée ah oui c'est bon il est parti non il n'est pas parti mais moi je le vois plus par contre moi je le vois plus il veut pas non il veut pas ça je veux pas ça bon non il est coincé alors attendez parce que moi j'arrive pas j'ai pas la souris j'ai pas ah merci jeune homme ah voilà c'est ça ça revient là en fait vous avez deux solides donc d'un côté vous avez la colline et de l'autre côté vous avez donc l'urée je vais peut-être essayer d'avancer parce que ça fait trois minutes je vais être trop longue après oh 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 Et voilà. Le miracle est là, vous avez un liquide après en fait. Et ce liquide a une viscosité assez dense. Alors après vous pouvez rajouter de l'eau, rajouter d'autres solvants pour fluidifier. Mais voilà, donc ça ce sont des composés que vous pouvez réutiliser à façon et qui ont des propriétés ioniques intéressantes. Bon maintenant il faut que je revienne au diaporama. Voilà, non ? Ça c'est la deuxième vidéo mais elle est plus longue et elle vous explique comment il utilise les DES pour les batteries. Et on est reparti. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire là. Là après c'est bon. Ok. Bien. Donc si vous utilisez des batteries ou l'énergie, je ne sais pas, en thermique, peut-être que ça peut vous intéresser à ce niveau-là. Si vous voulez tester nos liquides ioniques, sans problème. Allez, on se réveille encore. Alors, on a encore un petit peu de choses à faire mais finalement je vais être un peu longue alors je vais me dépêcher. Vous avez une agro-ressource là qui est extraordinaire. Nous on en tire de l'acide tartrique. C'est un peu moins sexy que ce qu'il y a dans le verre là mais finalement nous on utilise donc cet acide tartrique. Alors donc, je vais vous parler ici, c'est peut-être un peu chargé mon slide ici. Il y a un peu de chimie mais je vais plus parler après de l'extraction, de l'amélioration du rendement énergétique. Alors ici, en fait, quand vous utilisez de l'énergie, eh bien ça a des répercussions sur le procédé que vous utilisez, sur son coût et bien évidemment donc sur l'économie. Alors, on nous demande très souvent de faire des réactions sans chauffer. Alors ça marche une fois sur 3, 4, 5, ok, mais généralement il faut activer. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle donc l'activation par les micro-ondes ou par l'énergie solaire. Alors sur Rhin, c'est pas top en fait, l'énergie solaire. Par contre, vous avez un four à Odeyo qui est dans les Pyrénées, mais ça je pense que vous connaissez, un four solaire que le CNRS avait laissé en désuétude pendant un certain nombre de temps et qui revient un petit peu maintenant au goût du jour pour l'utilisation. Alors les micro-ondes, en fait, vous avez tous utilisé du micro-ondes chez vous. Ça permet de chauffer, parfois peut-être pas de façon très homogène, bien évidemment, mais plus rapidement. Alors ici, je vous ai montré deux réactions. Simplement, ici, quand vous regardez donc cette réaction-là, je ne vais pas détailler, si vous chauffez 6 heures, vous avez 85% de rendement. Donc ça, c'est pas mal. Si vous utilisez des micro-ondes pendant 10 minutes, eh bien, vous n'avez que 20% de rendement. Donc vous pouvez vous dire que finalement, c'est plié. Mais ce qui est important dans les micro-ondes, c'est qu'il faut généralement donc un solvant polaire qui permet justement aux ondes de jouer leur rôle. Et à ce moment-là, si vous ajoutez un chouïa de DMF, même pas 3, 3, 4 micro-litres, en 6 minutes, vous avez donc pratiquement le même rendement, voire même vous l'avez amélioré. J'ai mis cette réaction à droite pour vous faire un peu réagir parce que très souvent, on m'a toujours dit, oh là là, le micro-ondes, il ne faut pas mettre de métal à l'intérieur. Et finalement, quand vous regardez ici, on a un catalyseur à supporter, bien sûr, sur du silicium avec du zinc. Et ça, c'est faisable. Le micro-ondes n'explose pas, en fait. Donc voilà, attention, je ne vais pas vous dire de mettre votre papier aluminium dans le micro-ondes chez vous. Je ne veux pas être responsable de ce qui peut se passer. Donc voilà, vous avez donc cette façon de voir à ce niveau-là. Alors, on va parler plus de l'extraction, ici, par micro-ondes. En fait, ici, le mécanisme de chauffage par micro-ondes, il est quelque part de l'intérieur vers l'extérieur, alors que quand vous chauffez même votre casserole, vous allez en fait de l'extérieur vers l'intérieur, en fait, de ce que vous voulez chauffer. Donc ce qui fait que, en général, si vous utilisez la technique par micro-ondes, quand vous faites une extraction d'une matrice végétale, et bien évidemment, les composés peuvent être plus rapidement transférés de la matière végétale, donc vers le solvant. Alors, je vous ai mis ici un exemple de ce qui se fait à Grasse. Alors, ici, vous avez du matériau végétal, un récipient, et ici, ça ressort, et là, vous pouvez récolter un certain nombre d'extraits. Et ça, vous avez votre micro-ondes labo, ça, c'est un micro-ondes un peu plus important, en fait, au niveau industriel. Et maintenant, on a des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire que quand vous avez un énorme ballon pour extraire, vous avez un ballon de 200, 300 litres, vous avez une sonde micro-ondes qui peut être justement, donc, dans votre ballon. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un four gigantex autour, vous avez juste une sonde micro-ondes, et ça, ça suffit bien. Je ne vous dis pas le prix non plus, le prix est assez rédhibitoire, mais le gain, justement, en réactivité est très bon. Donc, quand vous faites une extraction, ce qu'on appelle une MAE, c'est une extraction assistée par micro-ondes, eh bien, vous pouvez le faire soit avec un solvant qui absorbe fortement, l'eau peut être quelque chose, le DMF, qu'on a vu tout à l'heure, etc., ou alors en présence d'un solvant qui n'absorbe pas les micro-ondes, à ce moment-là, vous allez pouvoir extraire, et si, eh bien, décomposer à pollen. C'est comme ça que l'on extrait, eh bien, des huiles essentielles, par exemple, de fleurs ou de plantes, et que les industries pharmaceutiques, cosmétiques, ou de la parfumerie, bien évidemment, donc, réalisent leur extraction dorénavant. Alors, ici, en fait, on a un coût d'investissement qui est modéré, parce que, bon, pour eux, c'est modéré. J'avais acheté un micro-ondes pour les TP de l'UFR Science il y a 20 ans au moins, et il était à 28 000 euros. J'en ai fait refaire un devis il n'y a pas très longtemps pour le réactualiser. On est à 12 000 euros, en fait, maintenant, pour ce type d'appareillage. Petit micro-ondes de paillasse, bien évidemment. Donc là, en fait, là, on est à peu près à 230, 250 000 euros, en fait, pour ce type de four industriel. Composé thermiquement stable, extraction très rapide, et ici, donc, un faible volume de solvant. Je vais vous montrer juste après une technique d'hydrodistillation après, et ensuite, je passerai à de la valorisation d'agro-ressources. Alors, l'hydrodistillation, vous avez tous fait ça, peut-être dans votre jeunesse, où vous avez tous vu, c'est-à-dire qu'on prend des écorces d'orange, par exemple, pour extraire un certain nombre d'huiles essentielles, on met beaucoup d'eau, on fait bouillir, OK ? Et ensuite, donc, par un entraînement à la vapeur, on va dire ça comme ceci, on récupère, mais vraiment, très, très peu d'huiles essentielles à ce niveau-là. Donc, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, et il faut recycler l'eau. Donc, je parlais tout à l'heure des procédés dans l'eau, ce n'est pas évident. Et là, en fait, vous utilisez, en fait, l'eau, à ce niveau-là, et vous pouvez faire votre hydrodistillation. Alors, le coût économique est très réduit par rapport à une distillation conventionnelle, parce que même si vous intégrez le prix, en fait, des micro-ondes, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire en deux à trois ans, le four est rentabilisé, et le four, je vous dis, le mien de laboratoire, enfin, de TP, dure depuis, enfin, fonctionne encore, je touche du bois, et du singe, donc, depuis une vingtaine d'années, en fait. OK ? Donc, voilà, l'énergie, c'est important. Ça, vous devez le voir en thermique, ça, je pense que là, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Je me dépêche, parce que l'heure du pot arrive, et là, vous allez me dire que je dois fatiguer, mais c'est vrai que je me lève toujours très tôt, donc là, ça commence à devenir un peu dur, la journée. On est à Reims, et je vous montre ça avec des cocotiers, et donc là, ça ne va plus du tout. Je pense qu'il va falloir que j'essaie de finir ma conférence assez rapidement de façon à ne pas raconter trop de bêtises. Je vais passer assez vite sur tout ce qui est biocarburant, puisqu'on va parler du principe 7, et ça, vous devez connaître, je pense, on en parle très souvent. On parle peu, en fait, des carburants de troisième génération. Biocarburants de première génération, qu'est-ce que l'on prend ? On prend, par contre, des composés que nous, on peut manger, en fait. Et donc, ça a toujours été l'éternel combat politique entre le conduire, entre guillemets, et manger, en fait. Je schématise, mais c'est un peu ça. Donc, à partir de sucre que vous pouvez obtenir, à partir de différentes choses, en fait, j'ai mis blé, maïs, betterave, canne à sucre, puisqu'on a un certain nombre d'usines ou de laboratoires qui travaillent, en fait, dans ce domaine, dans nos trommes, je ne sais plus comment ça s'appelle, nos dom-toms, mais je ne crois que ça ne s'appelle plus comme ça. Donc, les sucres, qu'est-ce qu'on fait ? On fait fermenter. Ça, c'est ce que l'on fait, donc, à POMAC, le Bas-en-Cours, en fait. On fait fermenter des sucres, on a de l'éthanol. Alors, pour faire bien, on dit qu'on a du bioéthanol, mais c'est de l'éthanol, tout simple. Et puis, ensuite, on le met directement, donc, mélangé à de l'essence. On a aussi, de nouveau, maintenant, des flottes, des flottes, comment, de véhicules qui fonctionnent à l'éthanol pur. Au Brésil, c'est clair qu'on en a énormément, en fait, mais il faut tout revoir au niveau des moteurs et autres. Ou alors, on transforme ça avec un beau composé chimique qui s'appelle l'isobutène. Vous mélangez l'isobutène avec, comment, avec l'éthanol, vous faites un éther. Et ça, vous pouvez aussi, le rajouter à l'essence. Donc, vous voyez qu'on ne s'affranchit pas toujours, franchement, en fait, du fossile à ce niveau-là. Si on prend quelque chose de plus gras, c'est-à-dire des huiles, alors ça peut être des huiles colza, tournesol, ou même des huiles de récupération, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une transestérification. Et là, on a des choses un peu plus lourdes, un peu plus grasses, qui vont, justement, dans la composition du gaz. Et de même, ici, on peut faire une hydroisobite, numérisation, ou un hydro-traitement. Ça, on peut le faire avec des micro-ondes, je viens de vous le montrer. Et généralement, on obtient, en fait, d'autres types d'huiles qui sont un peu plus lourdes, en fait, un peu plus importantes, puisque, en fait, ça peut rentrer dans la composition du kérosène. ça, c'est la première génération. Elle fonctionne toujours, cette filière, mais elle n'a pas non plus, comment, elle fonctionne parce qu'elle est assez rentable, mais il y a ce problème d'approvisionnement. Le deuxième, en fait, la deuxième génération, c'est à partir de bois. On schématise comme ceci, en fait, en général. Alors, ça peut être des résidus agricoles ou ça peut être des cultures qui sont dédiées, justement, pour cette production. Alors, ce sont ce qu'on appelle des taillis à croissance rapide. En cinq ans, en fait, vous avez quelque chose qui est viable, alors qu'un bois, en général, il faut 20 à 25 ans, justement, pour qu'il donne un certain nombre de choses. Donc là, soit vous faites la voie biochimique, enzymatique, vous obtenez des sucres et, de nouveau, c'est la même chose, on fait de l'éthanol et ensuite, on mélange la essence. Soit ici, vous avez un gaz de synthèse. J'ai juste un schéma juste après du CEA qui est très bien fait. Le gaz de synthèse, quelque part, c'est de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Et avec ça, vous mélangez tout ça et vous pouvez faire un certain nombre de composés chimiques qui peuvent rentrer dans la composition des biocarburants. Donc, ça, je vous l'ai mis juste là. C'est le CEA qui fait ça et je trouvais ça très bien comme explication. En fait, on prend de la biomasse, plus des résidus et ne pas oublier que là, vous devez avoir un traitement ou un pré-traitement mécanique, c'est-à-dire qu'il faut broyer tout ça. Alors, comment le broyer de façon mécanique ? On le broie également maintenant de plus en plus avec des ultrasons. Je vous ai parlé de micro-ondes tout à l'heure et on utilise de plus en plus des ultrasons pour fractionner à grâce pour tout ce qui est cosmétique et autres. Ils font ça aussi. Ils fractionnent et ensuite, ils transforment ou ils extraient un certain nombre de choses. C'est beaucoup plus rentable de faire ça que de chanter cette étape à ce niveau-là. Après, vous transformez en gaz, vous purifiez, on rajoute un peu de H2 pour vraiment catalyser ça et puis après, vous avez la synthèse pour avoir plein de composés à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que ce que j'ai dit dans les principes, c'est d'économiser de l'énergie. Très souvent, quand vous utilisez de la biomasse, vous n'économisez aucune énergie et ça, ce n'est pas toujours chimie verte. La troisième génération est beaucoup plus, je dirais, prometteuse. Par contre, elle demande encore beaucoup de mise au point à ce niveau-là. C'est l'utilisation des micro-algues. Les micro-algues, en fait, vous pouvez les cultiver et en avoir, là, ce sont des rayonnages à ce niveau-là et de là, vous pouvez avoir plein de choses. Dans les algues, vous pouvez avoir de l'huile et là, c'est la filière, je vais dire, diesel. Et puis, vous avez des sucres et là, c'est la filière plutôt essence où vous avez production d'éthanat. Alors, ça, en fait, j'ai remis bien évidemment les copyrights, en fait, à ce niveau-là. Nous, on travaille avec Nantes et le GPEA, donc à Saint-Nazaire où eux cultivent les micro-algues et on utilise nos liquides ioniques pour justement, eh bien, séparer les composés huile et les composés sucre, en fait. Et à ce niveau-là, ensuite, on peut justement, donc, faire un certain nombre de choses par la suite. Alors, je vais finir par une dernière valorisation d'agro-ressources qui est, en fait, le lin. Le lin, en fait, vous en avez, enfin, vous avez un certain nombre de cultures de lin, beaucoup plus dans le nord, nord-ouest, en fait, Normandie, Hauts-de-France, etc. Et à ce niveau-là, dans le lin, vous avez plusieurs, je dirais, composants ou plusieurs composés que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir les fibres que vous pouvez utiliser, par exemple, pour du textile, des chemises en lin ou autre. Vous pouvez avoir, donc, ce qu'on appelle des anas, c'est-à-dire des résidus, quelque part. Vous avez aussi les poussières, mais surtout, aussi, vous avez les graines. Moi, je ne vais pas parler des graines aujourd'hui parce que c'est de la chimie et que l'on peut utiliser ces graines-là. Vous avez un certain nombre de composés antioxydants, par exemple, qui sont vraiment très utiles comme la vitamine C, par exemple, pour tout ce qui est pharmaceutique. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et on utilise les liquides ioniques, nous, pour extraire ces composés antioxydants à partir, en fait, de graines. Je vais juste vous parler un peu de matériaux composites et, en fait, de panneaux de particules. Alors, les panneaux composites, en fait, enfin, pour les matériaux composites, ici, donc, quand vous avez, vous utilisez des fibres de lin, en plus, ça, vous les rajoutez, en fait. C'est-à-dire que le polymériste, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des copolymères ou des monomères qu'il polymérise et ensuite, il rajoute des fibres de lin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fibres de lin ont une faible densité, mais par contre, une rigidité assez spécifique, comme, enfin, en traction et une résistance, justement, donc, à un certain nombre de forces, que ce soit des ruptures, torsions, compressions, etc. Et en plus, ça permet, justement, d'absorber un certain nombre de vibrations. Et donc, finalement, quand on utilise des fibres de lin à l'intérieur de ces matériaux composites, eh bien, on peut avoir des choses, comment, avec des propriétés mécaniques, résistantes, etc., beaucoup plus, comment, appropriées. Alors, ça s'est utilisé dans le sport et les loisirs, dans tout ce qui est vélo, raquettes de tennis, ski, etc., avec des matrices qui sont soit thermoplastiques, soit thermodurcissables, ou dans l'aménagement, bien sûr, des maisons, comme un peu la fibre de chambre pour faire du béton de chambre, etc. Et puis, donc, actuellement, on est en train de regarder, j'ai vu dans la littérature, dans le secteur ferroviaire, dans l'aéronautique et également, donc, dans le nautisme, parce que ça rend le composé, entre guillemets, meilleur, à différentes propriétés, mais surtout léger. Et ça, ça peut être intéressant pour tout ce qui est aérodynamisme. Et je vais finir avec les panneaux de particules parce que si on a des déchets, il faut essayer de les valoriser et ça, très généralement, on peut faire des panneaux de particules, tout simplement, qui ont surtout la propriété d'avoir un pouvoir inifuge. Pourquoi ? parce que le lin, en fait, c'est un polymère biosourcé, donc vous avez, comme la cellulose, un espèce de réseau qui est comme ceci et qui fait que l'oxygène ne rentre pas dans le réseau. Et si vous avez un feu, s'il n'y a pas d'oxygène, le feu, il s'éteint pratiquement, en fait, naturellement. Alors, à part ça, vous avez une très bonne isolation phonique également et puis aussi une flexibilité, mais ça, on en a parlé tout à l'heure pour les propriétés physiques. 6h30, je crois que je suis à peu près dans les temps. Alors, je vous remercie de votre attention. Il n'y a pas que la cathédrale à voir, en fait. Pour moi, l'édifice le plus joli sur Reims, c'est la basilique Saint-Rémy et vous avez, je ne sais pas si vous serez encore là jeudi soir, mais les jeudis et vendredis, en plus, c'est les fêtes joanniques, donc je ne sais pas, le programme a peut-être changé. Vous avez un spectacle son et lumière sur, bien sûr, sur la cathédrale, c'est le samedi, dimanche de mémoire et le jeudi, mélange de romans et d'un peu de gothi et c'est vraiment très joli. Et vous avez aussi, place du Forum, l'hôtel Le Vergeur qui est vraiment très sympathique. C'est un ancien hôtel des Comtes de Champagne à visiter. Et ça, si vous avez encore un peu de temps, vous avez un laboratoire de chimie qui est là et où on est. Si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de souci. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Applaudissements S'il n'y a pas de questions, on ne va pas prendre la parole. Ah. Que pensez-vous du carburant de synthèse ? Ah, je ne sais pas. Je peux répondre peut-être sans micro. Le carburant de synthèse, pour moi, il a peut-être juste une seule propriété, c'est que l'on peut gouverner sa biodégradabilité ou ses émissions, en fait. Mais par contre, pour le faire, le coût est rédhibitoire et pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui se lancera vraiment dans la production à grande quantité à ce niveau-là. Je trouve que c'est une belle chose, mais voilà, il y a encore plein de... Comment ? Le verrou, alors, c'est quoi ? Le gros verrou ? L'argent. Mais en fait, c'est le verrou pour tout. Quand vous allez avec un... Comme je le disais tout à l'heure, vous avez un super procédé, vous arrivez, la toute première chose, la toute première question, combien ça coûte ? Et ça, c'est un petit peu... Enfin, pour un scientifique, c'est vraiment très dommage d'avoir ce... Alors, c'est pour ça, très souvent, on limite les réactions, on limite les étapes, etc., pour limiter, en fait, le coût. Je pense que c'est ça. Plus, il y a un lobbying également, donc, au niveau de l'automobile sur un certain nombre de... Comment ? De choses qui freinent parce que vous devez adapter à la fois, donc, la conception de... Comment ? De vos moteurs, etc. Et donc, ça, ça redemande plein de... Comment ? De mise au point par la suite. Pas forcément lié à la chimie, mais plutôt lié à tout ce qui est résistance des matériaux, etc. Oui, mais voilà, ça, c'est à une toute petite échelle, en fait. Donc, bon, il est clair que... Je vais vous dire... Tout à fait. Mais... Mais vous savez, tout ce qui se développe dans l'espace avec les spationaux, on rigole très souvent avec ceci, mais... Ça démarre comme ceci. Et je disais que tout ce qui se développe, par exemple, pour l'industrie des spationautes, les revêtements, les vêtements, etc. Après, ça décline, mais ça va vers le... Ça ne décline pas, mais ça diffuse vers plutôt l'utilisation quotidienne. Mais il faut des années pour ça, en fait, pour justement mettre au point un certain nombre de choses économiques. Donc, voilà. Alors, je voulais juste dire que le plus grand investisseur actuellement en chimie verte, c'est Total, en fait. C'est Total qui... Total Énergie, bien évidemment, qui finance les grands projets de chimie verte, justement, pour essayer de ne pas perdre trop de royalties si un jour, il n'y a plus de pétrole, en fait. Je schématise, mais c'est un peu ça. Merci.